La vie de Jean de la Fontaine en quelques mots. Jean de la Fontaine, né en 1621 à Château-Thierry, mort en 1695, mérite une place à part au milieu des grands écrivains du siècle de Louis XIV. Il sut atteindre à la gloire en composant, sans prétention aucune, d'adorables petits poèmes auxquels il donna le nom modeste de fables. On les fait apprendre par cœur aux enfants, et s'ils voulaient prendre la peine, quand ils sont devenus grands, de relire leur La Fontaine, ils s'apercevraient que chacune de ces fables est un petit drape admirablement composé, plein de grâces et de vérités. Chaque personnage que l'auteur y introduit parle le langage qui convient à son caractère, le loup, le chien, le mouton, le cheval, le lion, le singe, ne disent pas un mot qui ne soit conforme aux instincts qu'ils ont reçus de la nature. Mais tout en faisant causer les animaux, La Fontaine ne laisse pas échapper une occasion de donner aux hommes des conseils ou des leçons. Ils se moquent à sa façon, de leur travers. Qu'est-ce que le renard sinon le courtisan adroit ? Comment ne pas reconnaître dans le corbeau qui laisse tomber son fromage le vaniteux dupé par un flatteur sans scrupule ? La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf n'est-elle point le portrait exact de l'orgueilleux ? Il ne faut donc pas regarder les fables comme de petites compositions puériles propres seulement à exercer la mémoire des enfants. Elles sont le fruit d'un art exquis et quiconque les étudiera avec soin y trouvera de nouvelles beautés à chacune nouvelle lecture. Le bon La Fontaine ne se doutait guère en les composant qu'il put leur devoir un jour l'immortalité. Il était distrait au point de ne pas reconnaître son fils en le rencontrant dans la rue. Toujours perdu dans ses méditations, il aimait à faire de longues courses dans la campagne, passant des heures entières à écouter le chant des oiseaux ou à étudier les mœurs de quelques animaux. Ce doux rêveur ne prenait aucun souci de ses propres affaires. Il fallait que ses amis s'occupassent à subvenir de ses besoins, car il avait dissipé par négligence et incurie toute sa petite fortune. Devenu pauvre, il fut recueilli par une excellente femme, Madame de la Sablière, qui pendant vingt ans le garda sous son toit. Quand il eut perdu sa bienfaitrice, La Fontaine se trouva forte en peine de gagner sa vie. Heureusement, un de ses amis lui offrit l'hospitalité et mit les derniers jours de l'aimable poète à l'abri de la misère.